et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis on va faire ce quinte sur le four d'ombre de 20 cents pour les trotteurs ça sera le prix pierre 23e départ 20h15 beau groupe 3 80 mille euros sur les distances des 2700 mètres au total 15 par temps corde à gauche la grande piste ça sera pour les quatre et cinq ans qui n'ont pas gagné 300 mille euros les amis voilà donc 15 par temps qu'on connaît très bien pas mal de concurrents ont participé au critérium des quatre ans et des cinq ans voilà donc dans ces 15 portants vous le savez tout ce qui est chevaux ferrés pour moi à la poubelle il y en a quatre l'as joli star le 2 jolie surprise le 3 jungle du pont et bien sûr le 5 quelle beauté voilà donc c'est quatre chevaux pour moi à la poubelle donc ça vous laisse inquiéter à 11 partant et oui 11 partant et dans les 11 il faudra trouver la bonne combinaison voilà si il y en a veulent toucher déjà le quintet pour demain vous faites les 11 à 25% c'est jamais on va avoir des grosses surprises pourquoi pas mais nous on va faire comme d'habitude pronon en 6 et le regret 1 en septième position au cas où s'il ya un nom portant dans de sélection c'est parti les amis on va commencer par nos deux bases en tête je vais mettre le 15 django vici le cheval le plus riche à 6000 euros il peut y pas participer à cette course je pense que c'est un peu son prix d'amérique parce qu'après quand il va affronter et quand il va faire le meeting d'hiver autant vous dire que quand même il y aura pas mal de très très bons chevaux au dessus de celui donc c'est pour ça que là quand je regarde le lot honnêtement demain il devrait jouer la gagne le 15 django vici déféré des quatre il avait fait quatrième du critérium de cinq ans et devant c'est pas moi josh power je suis à tri just love you qu'est ce qu'a fait just love you et oui les amis de ce que vous a fait troisième dans le la battle kenté récemment là dans le grand prix du sud-ouest devant et elle battait des chevaux comme mocker berry just jugolo anadema joint sport étonnant donc voilà donc on voit que joint sport pardon just love you a répété en terminant troisième du grand prix du sud-ouest je me dis que django vici honnêtement c'est un peu son prix d'amérique demain à deuxième position ben je vais aller voir ce 10 aussi et just midi un cheval qu'on connaît très bien cheval de la team écurie micaterf c'est à dire c'est des chevaux repérés qu'on a joué déjà just midi donc just midi c'est un choix qui est un peu intermittent je vous l'accorde mais attention la dernière fois il a fait quand même une très belle course il arrêt il a arraché la cinquième place du critérium à une cote astronomique 127 contre un oui et il était cinquième juste devant qui django vici donc pour demain j'ai pris les deux bases du critérium des cinq ans django vici et just midi voilà il trouve ici des très bonnes occasions pour aller chercher la gagne donc voilà mes deux bases à moi 15 et 10 en troisième position on va mettre une femelle ça sera c'est 8 et oui qui winner monté par anthony barrier cette fois ci elle ne sera pas déféré des quatre et oui attention elle sera plaqué des antérieurs voilà donc plaqué des antérieurs les déféré des postérieurs je pense que c'est la première fois qu'elle va être muni ainsi et c'est vrai que bon même celle a déjà gagné en n'étant que plaqué des antérieurs mais c'est vrai que là où l'a fait sa meilleure valeur c'est qu'elle a été déféré des quatre c'est pour ça je mets que en troisième position je ne l'envoie pas gagné mais je vois finir au moins dans les cinq vu ce qu'il nous a montré récemment dans le critérium des des quatre ans devant quand même c'était que la keep going cocktail du dingue ça s'abattait des chevaux comme café là qui va retrouver qu'à taquille ou de valise donc voilà ça battait aussi des chevaux comme crack time i to carly to oh c'était une très bonne course c'est la tête pour faire ma sélection en 6 j'ai pris ceux qui ont été bien classés dans le critérium de cinq ans ceux qui ont été bien classés dans les quatre ans et avec ça on essaie de faire sélection donc diagovici just midi 4e 5e du critérium des cinq ans et là je vais prendre king win à king winner pardon troisième position et c'est pour ça qu'à quatrième position j'ai pris un bain ce 4 bien sûr qu'ache fait là qu'est ce qu'il a fait eh bien il a fait cinquième du critérium des cinq ans donc voilà en fait j'ai pris les quatrièmes cinquièmes du côté homme de cinquième des cinq ans et quatrième cinquième des quatre ans pour faire mon quartier déjà je pense que c'est une très bonne ligne je pense que c'est pas mal le le papier voilà donc à quatre imposition j'ai pris quatre fait là voilà c'est comme cinquième position on va les voir ce set kataki de wallis monté par gabriel germini la dernière fois bon 11e de la victoria mais auparavant c'était pas mal d'autant que cette fois ci on va les déférer des postérieurs mais attention à la musique plaqué postérieur déféré des postérieurs ça a été tenté deux fois deux fois die donc demain ce sera pareil plaqué des intérieurs déféré des postérieurs mais avant ça le cheval quand même il avait gagné son son groupe d'eux il avait quand même devancé cocktail dudin cache fait là quand toi avis qu'à pour être des forges qu'à verre et sim king opéra donc voilà il gagnait une belle côte il vinté contre un c'était une surprise déjà c'est pour ça que c'est il a été grâce à cette victoire il a été qualifié pour les 34 ans donc voilà on connaît tous un entraîneur jérôme chavati qui est haut de faut dire qu'il qui c'est quelqu'un qui est redoutable à l'échabat pardon donc voilà les amis pour moi ils devraient se rattraper et pour finir ma sélection ne jamais oublier le roi gmb avec jumba de guèze donc j'ai un bec a préféré monter jumba des guèzes et en plus on va la plaquer des antérieurs certes c'est jument actuellement qui fait monter et atelier mais je me dis c'est aggmb dessus c'est l'une des plus riches aussi c'est un peu comme jean govichy c'est un peu son prix d'amérique ça sera on va dire une course qui sont un peu plus facile pour elle parce qu'après derrière dans le meeting là ce sera compliqué et avec gmb je me dis que ça sera tout ou rien et pourquoi pas aller chercher une très belle place et mon regret ça sera ce 9 quand est cas du mouchel ne jamais oublier les duval d'estin surtout que là cette fois ci sera monté par frank nivar des ferrées des postérieurs la dernière fois tu es des ferrées des quatre lors du critérium où elle était vite disqualifié au premier tournant mais auparavant c'était pas mal voilà terminé quatrième du prio arasi c'était un groupe 1 devant c'était quand même crack time atout xar carlito et à venir faire quatrième donc si on passe cette ligne là entre dans une douce deux ça le laisse quand même une très très belle chance demain maintenant ça sera un peu comme jeudi à tout ou rien sera que des ferrées des postérieurs la dernière fois c'était de faire des quatre donc voilà les amis pour demain la sélection en 6 pour ce beau quintet 15 10 8 4 7 et 14 et l'eurogrin quand on partant le 9 conseil de jeu les amis le 15 en simple gagnant placé et on va faire un couplet gagnant placé 2 sur 4 sur notre site préféré qui est zeturf c'est pour ça que je suis un partenaire c'est pour ça qu'il ya mon code mikaterf donc n'hésitez pas pour les nouveaux joueurs qui veulent se lancer sur les courses hippiques avec mon code mikater vous avez 10 euros supplémentaires et actuellement vous d'où votre premier dépôt donc voilà les amis pour les conseils de jeu sur zeturf moi je vous dis à demain et j'allais dire n'oubliez pas aussi de liker la vidéo très important tchao tchao